Bonjour à tous, comme le dit le titre, c'est maintenant. Des grèves sont lancées à travers tout le pays. Nous avons de gros problèmes en France en ce qui concerne l'énergie, le gaz qui vient à manquer cruellement, même s'il nous parle de réserve pleine, l'électricité avec un contrôle par nos compteurs Linky, des restrictions, même s'il nous parle de choses qui ne vont pas impacter nos vies. Le pétrole maintenant et de nombreuses grèves qui ont éclaté à travers tout le pays, qui sont en train de créer des pénuries. La question est, est-ce qu'on peut soutenir les grévistes ? Je ne parle pas de syndicats, mais je parle bien des grévistes qui ne cessent de relayer des appels à la convergence, la convergence des luttes. Est-ce que nous aurons d'autres occasions, dans un avenir proche ou lointain, de paralyser entièrement le pays ? Est-ce que nous aurons d'autres occasions ? Je pense, et là je lance un appel à tous les grévistes, tenez bon. Tenez bon parce que beaucoup de salariés ne pourront pas se mettre en grève, tout simplement parce qu'ils sont tenus par leur emploi. Mais là, aujourd'hui, vous êtes en train de faire quelque chose de très gros. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre les Français en grève malgré eux. Et c'est ce qu'on a attendu pendant très longtemps. Donc au-delà du passé, de ce qui a pu se passer en attendant une convergence qui n'a jamais eu lieu, aujourd'hui, on peut peut-être nous, à notre mesure, rejoindre les grévistes, rejoindre les... enfin, étendre les revendications à toutes les luttes, à toutes les luttes. Alors chacun luttera comme il le voudra, chacun pourra s'exprimer comme il le voudra. Moi, ce que j'aimerais, c'est que pacifistes, comme plus déterminés, aujourd'hui, nous comprenions que l'heure est grave et que nous n'aurons peut-être pas d'autres occasions de mettre la pression. Donc ils veulent déloger, ils veulent faire intervenir les forces sur les points de blocage. à nous de nous montrer solidaires, d'aller vers eux, d'aller discuter, voir ce qu'on peut obtenir ensemble, puisque on voit bien que les accords des syndicats passent bien au-dessus de ceux qui font la grève et ceux qui font la grève, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos cousins, ce sont... on parle souvent de solidarité, je pense que c'est le moment de montrer qu'on est solidaires et grâce à eux, on a peut-être un moyen d'étendre la pression très vastement en France. J'aimerais que ce message tourne, je suis en restriction encore pendant une quinzaine de jours, donc ce live, si vous ne le commentez pas, si vous ne le partagez pas, si vous ne likez pas à fond, il sera invisible, il sera complètement invisible, il atterrira au fond de votre fil d'actu, donc il faudra s'armer de patience pour le voir et c'est vous qui êtes derrière cet écran qui peuvent véritablement faire changer les choses en portant votre message, pardon, mais aussi celui-là, le mien et beaucoup d'autres. Beaucoup de liveurs, beaucoup de pages se retrouvent en restriction, beaucoup de gens se retrouvent avec des abonnés qui sont retirés des abonnements, des pages, Flyrider, Nelson, le terrien, entre autres, on a pu le voir ce matin, se retrouvent complètement censurés, donc on voit que là, il y a une effervescence, quand la censure frappe, c'est simple, c'est qu'ils ont peur, quand la censure frappe, ça veut dire qu'on est, à un moment donné, qu'on est en capacité de réagir, qu'on est en capacité de faire quelque chose, alors je ne sais pas si ça donnera l'élan que j'espère, mais en tout cas, j'espère que vous-même, derrière cet écran, vous serez en capacité de les rejoindre et de montrer votre solidarité et surtout de se bouger parce qu'on ne sait pas si on aura d'autres occasions de une et on ne sait pas jusqu'où ils vont aller parce qu'on voit que les mesures s'accumulent, on voit que l'oppression se fait de plus en plus forte et on n'aura peut-être pas les mêmes armes demain pour se défendre. Voilà, c'était mon message et je vous souhaite quand même une bonne journée et je vous dis à tous à très bientôt.